Ok, me voilà, me revoilà, j'ai plus de batterie sur ma manette, c'est toujours au moment où je suis en live où il n'y a plus de batterie. Ok, c'est parti, alors un nouvel adversaire cela faisait longtemps, alors normalement la qualité du son, alors hier je ne pouvais pas vous en parler parce qu'hier on était sur un micro, mon ancien micro, parce qu'il y avait deux micros, un pour live, un pour parler avec les potes en partie, mais là j'ai mon micro qui a été réglé, normalement c'est un très bon réglage, le son doit être très bien pour vous, n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs s'il y a des gens qui arrivent entre temps, qui sont en heure, qui veulent juste me dire, mon micro il est un peu en train de grésiller, il est trop fort, il n'est pas assez fort, le son du jeu n'est pas assez fort, la caméra bug, le jeu bug, que moi je ne peux pas voir sur le moment, et bien n'hésitez pas, je vais essayer de régler ça en temps et en heure, histoire que vous ayez un stream de qualité et stylé, voilà. Nouvelle aventure, cela faisait longtemps. Bonjour. Ah, ma manette n'est pas connectée. Attendez, on va connecter la manette. Du coup ouais, hop, c'est parti. Tu vas peut-être oublier comment on joue. Laisse-moi te rappeler les règles. Alors lui, on va faire un petit rappel des règles, vous allez voir au début, etc. Coup ton écureuil. Hop, je vous fais un petit rappel des règles, allez. J'ai ton Hermine maintenant, ok. C'est bon, j'ai vu mon Hermine, ensuite, je vais faire quoi ? Les loups ont besoin de deux sacrifices, tu ne peux pas en faire deux pour le moment. Ok. Je vais sonner la cloche. Hop, et après je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Ok. Ton Hermine n'a affiché qu'un dégâts, je vais ajouter à la balance. Pour que tu gagnes, il faut que la balance penche totalement de mon côté. Ok. Comme ceci, voilà. Exactement. A moi de jouer. Donc là, il va jouer à son tour. Bon, je vais vous expliquer. De toute façon, il l'explique en même temps, mais je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis un écureuil. Un écureuil, c'est quelque chose que tu peux jouer à l'infini du possible. Là, on n'a que 4 places sur le terrain. On peut jouer 4 écureuils sur le terrain, c'est qu'on a 4 écureuils dans notre main. Quand il y a une goutte de sang, il faut sacrifier une créature sur le terrain. Pas forcément un écureuil, une créature sur le terrain. Voilà, il faut un sacrifice comme sur Yu-Gi-Oh ! Il faut un sacrifice pour invoquer l'hermine. Si vous sacrifiez 2 écureuils, c'est 2 gouttes de sang, donc 2 sacrifices. Donc si vous avez un monstre avec 2 sacrifices, vous pouvez sacrifier 2 écureuils ou 2 autres monstres pour jouer à un monstre à 2 gouttes de sang. Ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, vous invoquez le monstre là où il y a de la disponibilité sur le terrain en termes de place. Tout simplement. Donc là, par exemple, moi j'ai joué à gauche, l'hermine. Donc il avait 1 d'attaque, donc à gauche c'est l'attaque, et à droite c'est la défense. Donc il avait 2 de défense ou 3 de défense, je ne sais plus. Il avait 3 de défense, voilà. Donc, son coyote, il a invoqué, comme moi j'ai fait, il a invoqué à son tour, etc. Il avait un monstre 2-1, donc son attaque va différencier les points de défense que j'ai. J'en avais 3, donc il avait 2 d'attaque, donc je perds 2 en défense, il ne me reste plus qu'un. Donc sur les 3, il met 2 d'attaque en défense, donc il ne me reste plus qu'un. Et s'il détruit le 1 restant, mon monstre est détruit. Voilà. Ça veut dire que la santé de ton hermine diminue de 2. Quand la santé d'une créature atteint 0, elle meurt. C'est encore ton tour. Tu peux plonger une carte, très bien. La solution de facilité, oui, l'écureuil. Là, par exemple, regardez. Là, je peux jouer un monstre avec 2 gouttes de sang parce que j'ai 2 monstres sur le terrain. J'ai un écureuil et une hermine, donc on va sacrifier les 2. Hop. N'est crainte, la créature est sacrifiée, mais elle reste dans ton deck. Donc elle n'est pas détruite définitivement, c'est juste pendant la partie où on joue les cartes. Sachez que pendant cette partie, on n'aura plus possibilité d'avoir les monstres qu'on sacrifie. Par contre, ils ne sont pas détruits définitivement parce que c'est un deck, c'est comme dans un jeu de cartes. Quand ton monstre a été détruit, on le retrouve toujours dans le deck à la fin, une fois que la partie est finie. Donc ce n'est pas détruit définitivement, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai mis mon loulou à la place du coyote et là, je vais attaquer le coyote. Hop. Alors là, en fait, chacun a son tour. Mais là, comme c'est l'introduction, je peux jouer un tour supplémentaire. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir peut-être le battre. 3 points de dégâts affligés, 3 points sur la balance. Voilà. Deux passes. Donc là, il me laisse gagner la partie, on n'est pas cons. Hop. Hop. Très bien. Donc là, je vais attaquer avec mes loups. Et voilà. Fin de la partie. Je vais remporter la partie. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Ah, ça que oui, je suis d'accord. Il y a des passages très durs. Laisse-moi te remémorer ton histoire. Oh oui. Perdu au milieu de la forêt. Et un seul chemin se découvre. Hop. Deux êtres de la forêt s'approchent timidement de toi. La vipère caustique. Les dégâts de sa morsure vénimeuse sont mortels. Le chat immortel. Sacrifier cette pauvre bête ne la tue pas. Donc par exemple. Cette carte. Voyez la carte à gauche. Là, il y a une tête de mort. Mais on fera un récap de chaque effet. Etc. Plus tard. Cette tête de mort. Qu'il a au milieu. C'est quand le monstre va être invoqué. Et attaquer un monstre. Par exemple. Un monstre qui a 5 et 5. 5 d'attaque. Et 5 de défense. Si ma vipère. Elle a juste 1 d'attaque. Et 1 de défense. Si elle bouge le monstre. Juste en faisant un dégât. Au minimum. Le monstre en face est détruit. Quel que soit son point de défense. Il est détruit instantanément. Et le chat. Avec sa petite piqûre de médecin. Quand je vais sacrifier un monstre. Par exemple. Là j'ai un écureuil. J'ai un chat. Sur mon terrain. Là le chat il fout une goutte de sang. Pour l'invoquer. Donc j'ai invoqué mon chat. J'ai encore un écureuil. Je vais invoquer la vipère. Je vais sacrifier l'écureuil et le chat. Et je vais invoquer la vipère. Sauf que le chat. Quand je vais le sacrifier. Il ne sera pas détruit. C'est un sacrifice gratuit. A l'infini. Tant que le monstre est toujours sur le terrain. Il peut permettre de sacrifier des monstres. A l'infini. Et ça c'est vraiment un avantage. Je vais prendre le chat. Qui va vraiment nous aider de fou. Surtout qu'on a deux loups. Et les loups c'est comme des monstres très solides dans le jeu. Une nouvelle créature rejoint ton troupeau. Voilà. Tout simplement. On va aller voir le sac à dos. Certaines créatures de la forêt semblent vouloir t'approcher. Comble sur un sac à dos abandonné. Tu trouves une bouteille avec un écureuil à casser en cas d'urgence. Et prends-en une deuxième. Un autre outil utile va te permettre de faire pencher à la balance. Donc là en fait on a des objets bonus. Qu'on pourra utiliser dans la partie. Genre quand on est en difficulté compliquée. Quand ça commence à devenir très intense la partie. Genre la difficulté elle est très dure. Le gameplay il n'est pas facile à gérer etc. L'objectif de pouvoir utiliser les flacons à droite. C'est à dire par exemple les deux écureuils et la pince. C'est pour me donner un avantage supplémentaire par rapport à mon adversaire. Par exemple j'ai plus d'écureuil. Je suis en train de perdre. Mais j'ai un monstre à deux gouttes de sang dans ma main. Je vais prendre les deux flacons pour invoquer mes deux écureuils. Mettre mon monstre et ça me donne de l'avantage supplémentaire. Parce que j'aurais joué deux écureuils que je n'aurais pas tiré pendant mon tour. Et par exemple la pince qui est juste là. Je m'arrache une dent et je mets une dent en plus sur la balance. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut 7 de dents de différence avec l'adversaire en termes de milieu. Par exemple là la balance elle est au milieu. Si je mets une dent, la balance elle va pencher. Puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept. Ok ? Le but c'est d'avoir 7 dans un sens comme ça. Par exemple là s'il y en a 4 et là il y en a 3, ça ne change pas grand chose. Ça se rééquilibre quoi. Il faut vraiment que ça ait 7 de plus que la barre du milieu. Je vous l'expliquerai un petit peu mieux plus tard parce que c'est très dur à expliquer comme ça. Donc du coup là on va voir la petite tête de mort. Donc là on a un combat de boss. Ah non ! Oui si on a un combat de boss. Je vais vous dire non non c'est quoi cette connerie. Si si on a un combat de boss. Donc là vous avez vu il y a des obstacles. On ne peut pas invoquer de monstres sur les obstacles sur notre terrain. Et pour attaquer l'adversaire là où il y a des obstacles. Il faut d'abord détruire l'obstacle avant d'attaquer directement l'adversaire. Voilà. Alors que tu passes par un chemin escarpé. Tu tombes dans une embuscade. Ok. Donc là par exemple voilà l'hermine dans mon groupe de monstres. Lui il parle. C'est une carte un peu différente des autres. Elle nous donne des conseils. Voilà par exemple elle a dit tu pourras m'aider. Donc on va pouvoir lui donner un coup d'aide plus tard. C'est ton tour. Ok. Pour l'instant joue le jeu. Voilà donc là je vais vous montrer un truc. Tu peux maintenant voir mes coups en avance. Donc là c'est les... Alors voilà. Ça ce qu'il vient de dire c'est en gros lui l'adversaire il est différent de nous. Lui en fait il joue en avance les monstres qu'il va jouer au prochain tour. Donc là on sait qu'au prochain tour le Louveteau 1-1 va se mettre en attaque. Il va pouvoir attaquer mon rocher d'accord ? Là pour l'instant il ne peut rien faire. Il est en mode pré-invoqué. C'est-à-dire qu'il faut attendre que ce soit le tour de l'adversaire pour que lui l'invoque. Moi de mon côté ça ne compte pas parce que moi je ne suis pas un bot. Les adversaires c'est des bots. Ce n'est pas des gens en ligne. Même si j'aurais trouvé ça intéressant de jouer contre des gens en ligne. Mais bon écoutez. Dommage que ça n'existe pas pour ce mode de jeu. Donc là par exemple je vais mettre un écureuil. Donc il n'y a pas de goutte de sang. Donc c'est gratuit. Je peux le poser à tout moment. Je vais invoquer le chat. Donc je vais le mettre ici comme ça il est en sécurité. Et comme le chat est invoqué maintenant j'ai des sacrifices infinis. Donc là par exemple je peux mettre l'hermine. Je vais mettre ici par exemple. Et regardez mon chat est toujours là. Il n'a pas été détruit. Allez c'est parti. Donc là son louveteau. Voilà il attaque. Prends garde à l'ambition louveteau. Il grandit vite. Ah voilà. Donc là par exemple vous avez vu son logo au louveteau. Il y a une sorte de symbole avec un 1. Et une sorte de petit camembert avec un trial poursuite là. Et ça veut dire que ce monstre va évoluer dans un tour. Dans un tour il va monter en attaque et en défense. Et le monstre il va évoluer. Il va un peu comme des pokémons quoi. Il va évoluer. Voilà. Vous allez voir un peu après. Ok. Donc là par exemple je vais jouer l'écureuil ici. Je vais sacrifier l'écureuil et le chat. Et je veux ma tortue ici. Voilà. Ok là pour l'instant tout se passe bien. Voilà le loup a évolué. Vous avez vu ça fait un tour qu'il était sur le terrain. Donc il est passé level 2. Donc il est à 3 d'attaque. Et 2 de défense. Voilà. Tout simplement. Ok. Bon là ça se complique. Il faut que je vous démontre. Alors. Je vais sacrifier le chat. Je vais sacrifier le loup. Et je vais jouer mon loup ici. Voilà. C'est bien. Ensuite. Je vais prendre notre monstre. Ok. Là je vais faire pareil. Je vais sacrifier. Euh. Non non je vais rien faire. Tiens juste attaquer ce tour-ci. Je vais rien faire de spécial. Voilà. Hop. Donc là ça va rééquilibrer la balance. Vous avez vu. Donc ce ne sera jamais 7 de penchant. Ça restera au milieu. Donc même s'il me fait 10 de coups. Ça ne va faire que ça. Etc. Le but c'est qu'on ait 7. Deux sens là. A partir du milieu. A partir du milieu. Il faut qu'on ait 7 dedans. En notre faveur. Pour gagner la partie. Ou alors qu'il abandonne de lui-même. Des fois l'adversaire il peut abandonner de lui-même. Et du coup ça fait en sorte que. On peut gagner comme ça. Donc là on va gagner. Du coup là on va mettre les monstres qu'il faut. Pour gagner la partie. Hop. Et du coup on n'a pas fini. Donc on peut encore jouer. Là je ne peux rien faire. Donc j'attaque. Et vous avez vu. Il y a des dents qui tombent dans un pot. C'est-à-dire que c'est des dents bonus. Ils serviront plus tard pour acheter des objets. En fait. Si on fait des dégâts bonus. On gagne des dents. Les dents c'est la monnaie du jeu. Voilà. C'est une des monnaies du jeu. Il y en a deux. Il y a les dents. Et il y a aussi des pots. Les pots on verra plus tard. Alors là on a deux nouveaux monstres. Alors le Louveteau de tout à l'heure. Qu'on a vu qu'il évolue au bout d'un tour. Et le deuxième c'est un moineau. Donc une créature volante à la puissance. Et au coût réduit. Donc elle a quand même un d'attaque. Deux de défense pour un de sacrifice. Par contre elle vole. Ça veut dire que quand il y a un ennemi en face. Elle ne doit pas affronter l'adversaire. Enfin le monstre qui est en face. Elle peut attaquer directement les points de vie de l'adversaire. Donc des dents du coup. Voilà. Ok moi je vais prendre le Louveteau qui est mieux quand même. Parce que là j'ai un deck un petit peu bestial. Donc pour nous c'est très bien de faire ça. Alors on va voir une nouvelle intrigue. Vous allez voir. Dans la nappe de brouillard. Tu aperçois des pierres étranges. J'ai obligé de choisir une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra à jamais. Donc moi j'ai sacrifié le chat. Pas très intéressant. On aura toujours son pouvoir. Vous allez voir pourquoi. Et donc du coup on va donner le pouvoir du chat. Bah écoutez. A qui on va le donner le pouvoir du chat. On va le donner le Louveteau tiens. Voilà. Et vous allez voir le Louveteau maintenant. Il a l'évolution. C'est à dire que le Louveteau au bout d'un tour il va passer en 3 d'attaque de défense. Il a en plus le sacrifice illimité. C'est à dire qu'on peut le sacrifier en illimité. Il ne sera jamais détruit. Voilà. Quel spectacle épouvantable mais l'âme de la carte chat vit maintenant dans une carte Louveteau. Très bien. Donc là on va passer sur un combat spécial. Vous avez vu là. Les combats c'est soit les têtes de mort. Soit les totems de corbeau avec un bec qui vont comme ça. C'est forcément des combats de boss. De boss. De adversaire. Pas de boss. D'adversaire. Les boss c'est pas ça. Alors. Admire mon totem. Il accorde l'emblème vol à mes cartes de type canidé. Donc ça veut dire que. Vous avez le logo de l'emblème. Vous avez vu c'est un canidé. Donc c'est tout ce qui est Louveteau. L'Hermine par exemple en fait partie. Tous les bêtes un petit peu bestiales. Les ours par exemple je crois aussi. Et il a en bas un petit symbole. Vous avez vu avec une plume. Ou plutôt une aile je vais dire. C'est le logo vol. C'est à dire que tous les monstres Louveteau peuvent voler maintenant. Et donc c'est vraiment un avantage pour l'adversaire. Ça c'est très dur à gérer. Bon je vais essayer de perdre cette partie là. Pour que je puisse me lever pour vous montrer des trucs. C'est en navrant. C'en est navrant vraiment. Ok j'ai pas compris la phrase. Il ne me garde là. Que pour me voir souffrir. Ok. Vous avez vu l'Hermine il me donne des conseils. Vous allez voir au cours de l'aventure il me donne des conseils. Ça c'est plutôt stylé. Alors. Je vais faire n'importe quoi tiens. Oh. Et coucou Venom. Comment ça va ? J'espère que t'as passé un très bon live de ton côté. J'espère que vous allez tous bien. On est actuellement sur inscription. On était en train d'expliquer un petit peu les règles du vieux. Pour ceux qui découvraient le jeu. Qu'ils connaissaient pas etc. J'espère que vous avez passé un bon live sur. Le seigneur des agneaux. Et le retour de la mort de l'IA évidemment. Et que vous avez passé un bon live chez Venom. De votre côté. Voilà. Et j'espère que t'as passé un bon live mon cher Venom. N'hésitez pas à aller voir Venom. D'ailleurs il faut faire un petit shout out au passage. Avant de continuer l'aventure sur inscription. Et de continuer les explications d'ailleurs. De ce jeu plutôt intéressant. Voilà pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez voir c'est un très bon jeu. N'hésitez pas à aller voir Venom. Il est trop gentil. Et en plus il est drôle. Il adore l'humour. Si vous kiffez rigoler. Vous allez rigoler avec lui. Forcément. Et sur son chat aussi. On rigole bien. Du coup on était sur. On était sur. Inscription. Donc là on est en train de voir un peu les règles du jeu. Donc n'hésitez pas. Sur la rediff sur les règles etc. Donc là je vais me laisser mourir. J'ai quitté le tour. Je vais me laisser mourir esprit. Et après j'expliquerai une deuxième fois les règles. Un peu aussi pour les gens qui arrivent etc. Donc là je me sacrifie esprit. C'est pour le lore du jeu. Voilà. Tu as perdu. Je ne peux que te conseiller d'apprendre de cette défaite. Pour atténuer ma déception. Lève toi. Bon là maintenant on va pouvoir se lever de la chaise. Et on pourra faire des trucs à l'extérieur du terrain. On va chercher le chandelier. Il est sur le tonneau près de la porte. Donc regardez. Hop. Comment on tourne ? Ah ouais. On n'a pas fini le dialogue. Alors voilà. Vous avez vu on peut se lever. Donc là on peut s'asseoir. Donc là on ne peut pas s'asseoir. Mais on peut s'asseoir et se lever. Et il y a des intrigues qui vont être liées aussi à... Oh regardez il fait peur. Oh mais il fait peur. Alors là par exemple vous avez... Voilà. Vous avez des petites intrigues. Des petits trucs que vous pouvez faire. Là vous pouvez éteindre la bougie. Faire ça. Le chandelier au monsieur. Il va être content. Hop. Allez on dépose le chandelier. Maintenant rassis-toi. Ok. Je me rassis. Pardon. Excusez-moi. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Hop. Là il éteint une des deux bougies. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi il éteint une des deux bougies. C'est l'une des deux erreurs que tu pourrais te permettre de commettre ici. Encore une. Et je devrais te sacrifier. Alors. Où en étions-nous ? Alors pour vous expliquer. Là je viens de perdre une partie. En gros j'ai deux vies. C'est-à-dire que quand vous allez faire une game. Vous avez deux chances de survivre. La première. C'est déternuer. C'est important. Vous déternuez pas les amis. Vous avez pas forcément de vous en sortir. Vous allez voir avec moi là. Bon attendez. Je reviens deux secondes. Je vais chercher des mouchoirs. Et je reviens. Désolé. Hop. 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 C'est déternuer. C'est déternuer. C'est déternuer. Parce que j'ai éternuer d'un seul coup. J'ai pas de mouchoirs à côté de moi. De petit. J'ai toujours du paquet de mouchoirs et tout. Là sur le coup j'ai pas de mouchoirs. Et vraiment Alex. Et coucou mon Venom. Et merci pour le raid encore. J'espère que tu vas bien. N'hésitez vraiment pas à aller voir Venom. Comme je vous ai dit en début du raid de Venom. Allez le voir. Vous allez rigoler sur les lives. Retour de la Moria et tout. Et on est en coopération en ce moment avec Venom et Petit Vue sur ZeeForest. Voilà. Que j'ai expliqué en début de live. Ça a été. C'était nickel. Vous avez bien progressé dans l'aventure Moria etc. Ok me revoilà. Comment ça va Petit Vue ? Comment ça va Venom également ? N'hésitez pas à me dire. Également. Alors. J'étais en train de vous dire quoi. Donc vous avez une bougie à droite. Vous avez deux vies. Si vous perdez deux parties. C'est Game Over. Vous recommencez depuis le début. Mais. Un Game Over n'est pas fin du. Le jeu genre on recommence tout depuis le début. Il y a des choses qui s'accumulent avec le temps. Il y a des choses qui s'accumulent avec le temps. Ah merci. Oui. J'ai oublié de faire le rappel. Je ferai le rappel juste après mon explication. Merci. Merci beaucoup. Je vais en expliquer après. Oui on a avancé un peu. Ah bah c'est nickel. C'est nickel. Bah moi c'est le début là. On est un petit peu au début du jeu. Là je suis allé découvrir un peu aux gens. Inscription. Donc. N'hésitez pas. C'est des questions sur le jeu. J'ai oublié de mettre les points hier. Ah bah c'est pas grave. N'inquiétez pas. J'espère vraiment que si vraiment on valide ça. On aura un quiz horreur. J'espère que vous serez nombreux. Une fois de plus. Je vais mettre du mien. Je vais faire 30 questions. Une fois de plus. C'est des questions que je fais de moi même. Et voilà. En tout cas c'est validé. Il reste à peu près un mois et quelques jours encore. Je vais relancer le défi. Pour pas qu'il soit annulé. Ne vous inquiétez pas. Je vous remettrai un mois de plus le dernier jour. Je vais regarder c'est quand le dernier jour d'ailleurs du défi. Alors. Il ne reste qu'une bougie. Donc il ne me reste plus qu'une vie. Là on peut se déplacer. Donc là par exemple regardez. On a un coffre fort ici. Là vous avez vu il y a des pions etc. Vous comprendrez à quoi ça sert les pions qui sont à gauche là. Je vous expliquerai plus tard si on a le temps. Ici on a un truc pour l'instant. Ce n'est pas important. Vous verrez plus tard pourquoi. Ici on a une petite horloge. Un petit coucou voilà. Ici on a des objets etc. Pour l'instant il manque des objets. Vous allez voir pourquoi. Ici on a une intrigue. Mais pour l'instant on ne sait pas ce qu'on peut faire avec cette intrigue. Vous verrez plus tard. Ici on a un coffre fermé à clé. Ici on a également une autre intrigue. J'aurai après Alex. Il n'y a pas de soucis. Merci déjà de venir faire un coucou. Et puis à plus tard. Du coup je suis un petit jus. Merci à toi. On va continuer l'aventure. Et par la suite au fil du temps je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. C'est intéressant. Alors attendez tiens je vais voir un truc. Je n'ai pas le livre. Ok je n'ai pas le livre c'est génial. Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. Je vais faire une commande lurk. Une commande que j'essaie de trouver un truc un peu unique en son genre pour le lurk de mon côté. Tout le monde a mis une commande lurk. Moi il faudrait en mettre une personnalisée pour ma part. L'épineux porcépique. Ces piquants attendent quiconque oserait l'attaquer. Alors. C'est un jeu de cartes pour ceux qui arrivent. Et en gros on a des monstres avec des effets spéciaux. Vous allez voir c'est pas très compliqué en vrai quand on est dedans et tout. Je vais vous montrer le livre. Voilà. Alors vous avez un livre. Voici les règles. Mais je m'as pris l'oiseau. Ils m'ont mis l'oiseau. Ils m'ont mis l'oiseau. Bon attendez. Je vous expliquerai les règles quand sera le bon moment. Là c'est trop tôt. Euh. Oh. Merci petit jus pour Venom. Merci pour l'avènement fer à Venom. C'est gentil. Merci petit jus. Et bien re bienvenue parmi nous mon cher Venom. J'espère que tu es toujours aussi content. Merci pour ce beau fer à Venom. C'est très gentil de ta part petit jus. Et puis re-welcome Venom. Re-welcome à toi. Re-welcome à tous ceux qui reviennent. Voilà. Merci à vous. T'es le meilleur. Merci aux petits jus surtout. T'es le meilleur. Mais faut pas. Mais merci quand même. Mais faut pas. Alors là du coup je vais aller de mon côté au feu de camp. Euh. A gauche. C'est gentil. Alors. Je vais t'expliquer un petit peu. Bon. Tu croises la route d'un petit groupe d'âmes rescapées. Réunis autour du feu de camp. Le groupe au visage est massif et affamé. Dévisageant tes créatures. Le groupe te fait signe d'approcher. Viens. Une âme t'interpelle. Viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Une autre rajoute. Réchauffe-toi près du feu. Cela lui procurera un bonus en puissance. Tu remarques qu'une des âmes a l'eau à la bouche. Alors. A quoi sert les feux de camp ? Quand vous allez avoir un feu de camp. Vous aurez la possibilité avec une seule de vos cartes. A chaque feu de camp. De soit monter l'attaque. Soit la défense. C'est aléatoire. Là c'est l'attaque par exemple. Vous avez vu il y a une sorte de croc. C'est l'attaque. Quand c'est un coeur. C'est la défense. Donc là. Je me dis quel monstre je pourrais monter en défense. Je me dis tiens la tortue elle a 10 de défense. C'est la qu'un d'attaque. Je vais peut-être monter la tortue par exemple. Hop. Allez. Elle passe en 2 en attaque. Et 6 en défense du coup. Le cheveu réchauffe la pauvre bête. Et lui octroie un bonus sans puissance. Une silhouette s'approche de la bête. Une autre grince des dents. Sans dire un mot. Tu t'éloignes. Et tu quittes les lieux. Tout simplement. Voilà. Donc là on a un petit combat de cartes. Donc comme ça pour ceux qui viennent d'arriver. Qui découvrent. Vous allez voir un combat. A quoi ça ressemble. L'angueux. Donc par exemple. Vous avez des écureuils. Que vous piochez chaque tour automatiquement. Tant que vous en avez. Vous pouvez les piocher. Ou un monstre. Soit automatiquement un écureuil. Soit un monstre. Les écureuils c'est gratuit. Vous pouvez les poser. Il ne faut pas de sacrifices etc. Les monstres. Par exemple le louveteau qui est là. Il faut un sacrifice minimum. Donc là par exemple. Je vais le mettre. Il y a des grizzlies. Oh là là. Il y a des grizzlies. Oh je vois les problèmes arriver. Il y a des grizzlies. Les grizzlies c'est les monstres les plus forts du jeu. Quasiment. L'un des monstres les plus forts du jeu. Ok. On va finir notre tour du coup. Donc quand il y a une goutte de sang. Un sacrifice de monstre. Deux gouttes de sang. Deux sacrifices. Trois gouttes de sang. Trois sacrifices. Et le maximum c'est quatre gouttes de sang. Quatre sacrifices. Parce qu'on ne peut pas créer plus que quatre monstres. Sur le terrain. Évidemment. Donc là par exemple. Hop. Je vais mettre ça là. Je vais sacrifier un écureuil. Et mon loup. Pourquoi j'ai sacrifié mon loup ? Bah vous inquiétez pas. C'est calculé de mon côté. Puisque. Le loup. Il a une capacité spéciale. Regardez. Je vais vous montrer. Vie multiple. Une carte ornée de cet emblème. Reste sur le plateau. Après son sacrifice. Tu peux sacrifier à l'infini. En utilisant cette carte. Elle ne sera jamais détruite. Sauf par un monstre qui le combat. Pas par sacrifice. En tout cas. Le monstre ne peut jamais se faire détruire. Par sacrifice de monstre. Sur mon terrain. Donc là on va attaquer. On va lui faire six de dégâts. Donc là. Hop. Il m'attaque avec son grizzly. Ok. Bon là ça va être très marrant. Parce que là je vais jouer. Pas au gros monstre sur mon terrain au final. Donc là en vrai. Je vais le ratatiner. Là il va prendre cher. Hop. Hop. Et j'ai fini le combat. Ok. Alors. On va aller prendre le sac à dos. Oui. Alors je vais prendre le sac à dos. Parce que je vais vous montrer un petit tip. C'est pour ceux qui débutent au jeu. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous allez voir. Alors. La tortue, la arpentine. C'est seulement ce qu'on avait juste avant. Qu'on a monté dedans en attaque. Et qu'il a six en défense. Notre monstre à nous. Là il n'y en a qu'un seul en attaque. Ensuite on a quoi d'autre ? Ah. Vous avez vu le champignon ? C'est-à-dire qu'on a déjà ce monstre en notre possession. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on a des doublons possibles de monstres. Vous verrez pourquoi plus tard. On a une tortue. Avec une aile. Comme si ça volait. Avec un bouclier. C'est-à-dire qu'elle va bloquer tous les monstres qui attaquent en volant. C'est-à-dire tous les monstres qui volent. Les oiseaux. Les moineaux. Etc. La grenouille va les tanker. Et va les attraper dans les airs. Pour éviter qu'ils attaquent. Et prendre des dégâts à la place directement. Si demain. J'ai un monstre vol. Et que j'attaque l'adversaire. Mais qu'il a une grenouille devant lui. Qui va tanker les points de vie. Et qui va être détruit à la place. Si j'ai assez d'attaques. Voilà. Et le troisième monstre c'est quoi ? Le loup. On a des jeux également. Et je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre la tortue. Ouais. La tortue. Ok. Le feu de camp. Euh. Le sac à dos. Alors. Pour ceux qui étaient pas dans le début de live. Je vous réexplique une dernière fois pour le sac à dos. Et puis après on fera un résumé rapide. Si vous me posez la question. Quand vous me poserez la question. Après je vous ferai une petite explication à chaque fois. Mais sinon je vous fais que deux fois l'explication. Comme ça au moins ça permet à tout le monde de découvrir un peu. Alors là on a trois objets dans notre sac à dos. Donc là actuellement vous voyez les petites bouteilles à droite. Donc deux écureuils et une sorte de pince. Pour déchirer. Pour retirer des trucs. Bah on a plus de place dans notre sac à dos. On peut plus mettre d'objets. Et par contre si je vais dans la boutique sac à dos. Et que. En fait voilà. Je vous explique un truc. Il y a trop de trucs à dire dans le jeu. Quand vous allez sur le logo sac à dos. Comme là. Vous avez la possibilité d'avoir trois objets. Si vous n'en avez plus qu'un ou zéro. Vous allez récupérer directement. Trois objets. Le jeu il vous redonne les trois objets automatiquement. Quand vous allez dans le sac à dos. Mais. Vous ne pouvez pas en porter plus que trois. Donc là j'en ai trois. Et je suis arrivé dans la boutique du sac à dos. Avec déjà trois objets en ma possession. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas là. Il va me donner une carte spéciale. Regardez. Tu peux bien. Je vais plutôt accepter ce cadeau de mon ami. Je vais bien accepter ce cadeau. Oui. C'est quoi le cadeau ? Il va me donner une carte. Qui s'appelle le rat sac à dos. Voilà. Qui est une de mes cartes préférées d'ailleurs. Le prévoyant rat sac à dos. Ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac bien rempli. C'est-à-dire. Imaginons. Là je suis à un combat. J'ai utilisé dans mon sac à dos. Les deux écureuils. Hop. Je tire le monstre rat sac à dos. Je l'invoque sur le terrain. Grâce à son effet. Je vais pouvoir débloquer automatiquement. Et sans choisir. Bien sûr cette fois-ci. Un objet du sac à dos. Qui sera ajouté directement sur mon terrain. Donc en gros. Un objet gratuit. Donné. Et imaginez ce monstre. Qu'on peut spawn à l'infini. Vous gagnez des objets à l'infini. A l'infini. A l'infini. Vous allez voir. Cet effet là est très important. C'est un des effets les plus importants de le sac à dos. C'est ce qui m'a fait gagner les plus durs combats du jeu. Et c'est pas une blague. Ça. Plus le sacrifice infini. Plus un autre effet qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. C'est trois des effets. Les meilleurs effets du jeu clairement. Je vous dis la vérité. Ok. On est parti. Donc on a gagné une nouvelle carte. Sachez que tous les monstres que vous débloquez pendant votre partie. Et bah ils s'accumulent. Ils s'accumulent. Ils s'accumulent. Il n'y a pas encore une limite maximum. Ils s'accumulent jusqu'à la fin de votre partie. Voilà. La partie elle a une limite. C'est à dire qu'on arrive à un certain moment dans la partie où ça se finit. Il y a certains boss à affronter. Donc là on va affronter notre premier boss. Et à la fin il y a un boss final. Et après voilà c'est fini. Mais il se passe autre chose. Mais je ne sais pas si on aura l'occasion de le découvrir. Lors de ce live en tout cas. Si vraiment je vois que vous kiffez le jeu. Et que vous aimez. On en fera un deuxième live en fin d'année. Ou au milieu d'année sur le jeu. Je verrai. On fera un second live sur le jeu plus tard. Un brouillard glacial s'installe. Et les arbres semblent s'encercler. Au loin on entend le bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre. Euh... C'est... Attendez quand il s'appelle ? Pas le mineur. C'est le... Je crois que c'est le mineur. Une silhouette Claudie Kant apparaît sur ton chemin. Chercheur d'or voilà. C'est le Chercheur d'or. Ok. Donc là vous allez voir c'est un combat de boss. Là c'est un combat de boss. C'est un peu plus dur que les autres combats. La mule est primordiale. Ok. Parce qu'il raconte les Hermine là. Mais il est chaud. Ah oui. Juste avant de continuer le jeu. Euh... N'hésitez pas. Il y a actuellement un défi communauté sur ma chaîne. Pour des points de chaîne. C'est pour faire un quiz spécial horreur. C'est à dire film d'horreur. Histoire d'horreur. Comptes pour enfants d'horreur. Euh... Des légendes d'horreur. Les jeux d'horreur. Euh... Tout ce qui est lié à l'horreur. Voilà. Tout ce qui est lié à minimum avec des trucs d'horreur. Voilà. Sachez que je vais faire ça. Si évidemment le défi est validé d'ici un mois et quelques jours. Il reste un je crois un mois et une dizaine de jours. Il reste un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à participer dans le défi de la communauté. C'est les points de chaîne. C'est gratuit. Tout le monde peut le faire. N'hésitez pas. Si ça vous intéresse. Bien sûr. Ok. Alors je vais voir l'écureuil. Alors qu'est-ce qu'il va invoquer ? Là par exemple il va y avoir une mule. Donc la mule. Euh... Je vous expliquerai après la mule aussi. Donc je vais vous blinder d'infos. Vous allez être perdus. Et un coyote 2-1. Ok. Coyote 2-1. Bah on va jouer ça non ? Ah on peut pas. Euh... 2-1, 2-1, 2-1. Il a 2-1. Donc il fait 2 dégâts. Et moi... Ok. Bah je vais jouer ça. Ok. Pas toi. Là je lui fais 1 dégâts du coup. Donc là le coyote. Ok. Intéressant. Intéressant. Je vais jouer ça. J'ai sacrifié ça et ça. Et je vais jouer ça ici. Hop. Voilà. Là par exemple je viens d'attaquer. Et je détruis aussi son monstre derrière. Parce que les points de vie du coyote étaient de 1 point de vie. Monstre avait 2 points d'attaque. Sauf que lui il avait pré-invoqué un monstre sur le terrain pour le tour d'après. Mais lui il avait également son monstre qu'il avait invoqué 1 point de vie. Donc les dégâts que je vais infliger vont faire des dégâts supplémentaires sur le monstre suivant. Donc il va vous l'expliquer mieux que moi. Aurais-je omis de te parler des dégâts supplémentaires ? Les dégâts infligés en excès ne sont pas perdus. Ils sont infligés à la carte qui se trouve derrière la carcasse de la victime. Avant que tu... Avoue que tu aies de la chance. Non mais je le savais. En vrai je le savais. Je vais pas faire le mec. Je le savais déjà. Alors ça c'est intéressant. Je vais mon porcup ici. Hop. Allez on lui fait 2 dégâts à la mule. Hop. J'expliquerai à quoi sert la mule plus tard. Là c'est trop tôt. Et puis je vais vous perdre. Je vais vous perdre si il faut raconte trop d'infos d'un coup. Je vais vous perdre. Hop. Ok. Oh trop intéressant. Ok. Un mois de jouet. Je vais détruire la mule. Et hop. La mule me permet juste de récupérer des cartes bonus dans ma main. Voilà des cartes aléatoires que je gagne dans ma main. T'as créé bon sang de bois ma mule. Bon je vais gagner. Là je vais clairement gagner. Il a perdu un point de vie parce que lui aussi le boss. Enfin les boss ont 2 points de vie. Comme moi. Sauf que moi j'ai pas un point de vie. J'ai... Non j'ai pas 2 points de vie. J'ai que 1 point de vie. Quand j'ai affronté un boss. C'est à dire que quand vous allez affronter un boss. Quel que soit votre nombre de points de vie. 1 ou 2. Vous allez en perdre 1 automatiquement. Et vous avez que 1 seul point de vie pour battre le boss. C'est très dur. Je vous dis c'est très dur. Vous avez qu'une seule chance. Si vous vous loupez c'est terminé. Vous êtes mort. Il y a de l'or dans ces cartes. Ah ça c'est chiant. Là c'est trop de pouvoir spécial. C'est qu'autour d'eux. Ils détruisent toutes mes cartes. Et ils deviennent tous de l'or. Voilà je peux plus rien jouer. Je suis bloqué pour l'instant. Voilà. De l'or. J'ai trouvé de l'or. Donc là on va récupérer pas mal de cartes. On va essayer d'anticiper le coup. Hop. Donc là qu'il invoque des monstres. Tu vas attaquer mes pépites d'or. Ok. Bon là c'est à moi de jouer le coup. Ah. On a que des bonnes cartes. Là c'est bon. On va le battre. On a que des bonnes cartes. Ok. Je vais jouer le chat. Pour l'instant. Voilà. Tu peux le voir jouer ici. Je vais jouer également un écureuil. Ici. Et je vais sacrifier mon chat. Et mon écureuil. Pour rejoindre un loup. Ici. Ok. On attaque. A l'huile de jouer. Donc voilà. Parfait. Euh. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. I think. I think. I think. I think. Hop. Hop. Ouais. Je vais faire ça. Je vais jouer un écureuil. Je vais prendre mon porcupine. Je vais le jouer ici. Je vais lui faire un dégât. Voilà. Histoire de lui faire des dégâts quand même à son monstre de chiant. Le chien il est chiant. Le chien il est assez chiant. De base il est assez chiant. Vous avez vu là par exemple. Le chien il est attaqué mon monstre. Et je lui fais un dégât automatiquement. Parce que ça s'appelle la capacité du porc qui est pique. Et des monstres avec un pique et un 1. C'est à dire que je lui fais un dégât supplémentaire quand il m'attaque. Voilà. C'est un peu un retour à l'envoyeur. Voilà. Un petit peu un revers au tennis. Voilà tout simplement. Ok. Là c'est très intéressant. Je vais jouer des monstres de fou. Alors je vais faire ça. Ça je vais jouer où ? Je vais jouer où ce truc ? Ah bordel. Je vais jouer là. Non je vais jouer là. C'est bon. Je vais faire. C'est tout. Fin de tour. Hop. Et j'ai gagné. J'ai gagné mon premier combo de boss. Let's go. Et voilà. On a battu le boss. Bon il n'était pas dur. Le boss ça c'est le moins dur des trois. Des quatre. On a quatre. Ok. Premier boss vaincu. Voilà. Fléau des mineurs. Let's go. Tu as battu ce boss. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. En guise de récompense. Je te laisse choisir une carte rare. Donc là on va débloquer une carte rare dans notre deck. Donc c'est un peu un monstre légendaire. Voilà. Comme dans Yu-Gi-Oh ! Quand vous débloquez les dieux égyptiens. Bah c'est un peu pareil quoi. Ah ! C'est le monstre le plus fort du jeu en termes d'attaque et de défense. C'est l'Urayul. Le Urayuli. Le Urayuli est le monstre le plus fort en termes d'attaque et de défense du jeu. Clairement. Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. Elle fait peur. Elle fait vraiment peur celle-là. Ensuite. Le pistolet abule le Gecko. Peut-être que tu lui trouveras une utilité. En fait le Gecko. Alors je crois qu'il y a un avantage bonus que je ne connais pas. Mais le Gecko c'est un peu comme l'écureuil. Sauf que lui il a directement un point d'attaque en plus. Voilà. Donc c'est un peu l'avantage qu'il a. Enfant 13. Un pauvre enfant abandonné. Elle ne meurt pas quand elle est sacrifiée. Mais il tue Cruelle au point d'essayer. En fait les cartes là c'est des cartes spéciales. C'est-à-dire qu'ils ont un effet secret. Que tu ne connais pas sans les avoir testé. En gros. L'enfant 13. Je ne sais pas quel est son effet spécial sans l'avoir testé. Moi je le sais parce que je connais le monstre bien sûr. Bien sûr je vais prendre l'enfant 13. Ouais on va prendre l'enfant 13 pour la première pour cette partie là. Au moins pour que vous découvriez un peu son effet spécial. Et on va passer sur une nouvelle carte du coup. Donc là on avait que des grizzlies. Des monstres de type canidés. Et là on va passer sur des monstres un peu différents. Ce ne sont plus des monstres canidés du coup. Vous allez voir. Alors que le coup de pioche de chercheur d'or continue à résonner. Tu poursuit ta route. Tac 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 tac. Et on se rend sur la nouvelle map. Hum. L'odeur infecte de pourriture et de moisie apprennent l'air humide. Chaque pas en avant c'est une occasion en plus de trébucher. Tu avances un pas prudent en direction des marécages. Ah on est au marécage. Ok. Alors. Est-ce qu'on a des trucs qu'on peut faire pour l'instant ? Non. En termes de jeu on peut pas. Moi je sais ce qu'on peut faire mais c'est de la triche. Je vais pas le faire. C'est de la triche. Ok on avance. Alors. On a la... Ah. Je vais vous parler d'un des effets préférés du jeu. La menthe fervente. C'est pas trop doutable. Attaque de tous les côtés. Imaginons. Je vais vous montrer. Attends je vais vous montrer après. Je vous expliquerai quand on va prendre la menthe. On va faire réfléchir. Je prends la menthe. Hop. Allez. Hop. Je vais vous expliquer à quoi sert la menthe. Euh... Ici. Ah. On va pouvoir sacrifier le rin sac à dos du coup. Là je vais sacrifier le rin sac à dos. C'est juste là. Ou la menthe peut-être. Hum... Non le rin sac à dos la menthe plus tard. Et je vais donner ce pouvoir. Tac tac tac. Qui je vais donner ce pouvoir ? Je vais donner ce pouvoir de sac à dos. A... Euh... A mon Hermine. Allez. C'est pour lui. C'est cadeau. C'est un honneur. Merci monsieur l'hermine. Vous avez juste les yeux ils brillent maintenant. Constilé. Ok. Je vais vous montrer à quoi sert le pouvoir de la menthe. Enfin je vais vous expliquer ça assez brièvement. Voilà. Après c'est quand vous allez tester vous de votre côté que vous allez mieux comprendre. C'est pas en moi en vous expliquant comment on joue que vous allez comprendre. Donc voilà. Je vais vous montrer là. Je vais faire un peu le con. Mais c'est histoire de vous expliquer à quoi sert la menthe. Ok. De toute façon c'est pas grave parce qu'on meurt la première partie. De toute façon je vais en faire une deuxième. Pas forcément meilleure. La première c'est obligé. Et cette partie là je ne vois pas un monde où on la gagne. C'est fait exprès. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais normalement cette partie elle est faite pour ne pas la gagner. A moi d'être très fort. Il y a eu 2-3 gros streamers ou personnes que je connais qui ont réussi à passer à un bug du jeu. Vous allez voir. Parce que normalement on ne peut pas battre du premier coup le jeu. Voilà. La menthe. Elle va attaquer. Donc là vous avez fait un point d'attaque, un point de défense. Ça elle va attaquer. Là je l'ai mis au milieu. Vous avez vu. Là vous avez vu en haut à gauche. Dessus l'adversaire. En fait en haut à gauche, en haut à droite et au milieu. Il n'y a rien. Si l'adversaire invoque un monstre en haut à gauche et en haut à droite. La menthe elle va attaquer en haut à gauche et en haut à droite. Pas au milieu. En fait elle va attaquer en direction des flèches indiquées. Vous avez vu là elle indique vers en haut à gauche et vers en haut à droite. Donc elle va attaquer que dans ce sens là les monstres. Et quand elle va attaquer c'est pas. Elle va attaquer que en haut à gauche ou que en haut à droite. Elle va attaquer une fois en haut à gauche puis une fois en haut à droite. C'est à dire que elle va attaquer deux fois. Et il y a une autre capacité où tu peux attaquer 3 fois, c'est à dire en haut à gauche, au milieu, en haut à droite Si t'as un monstre qui a 5 d'attaque, 5 de défense, il attaque 5, 5, 5 C'est un des monstres les plus forts du jeu, voilà, je vous dis clairement que cette carte est trop stylée Enfin, les effets de ces cartes là sont trop stylés, les menthes elles sont vraiment Elles ont des pouvoirs très 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 uniques dans ce jeu Ok, bon je vais pas la gagner je pense cette game parce que je pense que je vais essayer de me sacrifier Enfin on va voir plus tard C'est vrai que j'essaie de faire en sorte de gérer mais bon après si je la gagne pas, je la gagne pas quoi C'est pas très très grave Ok, alors on va piocher une carte tranquillement Hop Tac Et là ma morte elle va attaquer à gauche et à droite Pourquoi j'ai des abeilles ? Je m'en rappelle plus, pourquoi j'ai des abeilles ? Ah je crois que quand j'attaque le nid de l'adversaire, vous savez il y a une sorte de cocon, enfin de ruche Et bien je gagne des abeilles gratuites, c'est cadeau, c'est un cadeau pour l'adversaire du coup Ok, bon bah c'est trop stylé qu'on ait une abeille par contre En vrai c'est tité Bah je vais mettre une abeille ici et puis bah je vais jouer le louveteau Après on va faire une game comme ça, on va jouer de chill Bah j'ai gagné hein Quoique Non j'ai gagné je pense Moi je vais gagner Ok Euh Bah parfait hein, c'est ce que je voulais Ah je fais le con Je fais le con mais c'est pas grave, tant pis c'est le jeu Hop Hop Je vais jouer ça ici Et là on a gagné normalement On a gagné Ok Qu'est-ce que tu es cruel, ah ouais Tu vas infliger plus de dégâts qu'il en fallait pour gagner Mais dans mon jeu, de tels espoirs sont récompensés Pour être plus précis, tu obtiens une dent pour chaque point de dégâts supplémentaire infliger Ce genre de butin pourrait intéresser le trappeur Ok, why not Why not, why not Alors, tu dois faire un genre de choix différent maintenant Non, pas choisir une créature Mais choisir le coût que tu veux payer pour jouer une créature Par exemple Là je vais prendre deux Tu fais moi l'ex, des bis à tous Bah merci mon venant encore de ton rêve, merci d'être passé Plein de love à toi, plein de bisous Passe une bonne fin de journée, un bon dimanche Et force à toi Force à toi Et à la semaine prochaine sûrement Et merci à Petit Ju pour l'abonnement Merci encore à lui de t'avoir offert cet abonnement Évidemment Et pour tes 6 mois J'ai pour tes 6 mois mon cher venant C'est incroyable C'est incroyable Merci à toi Merci à vous Vous êtes les boss Donc là je vais prendre deux Et le monstre que je vais pouvoir choisir C'est un monstre à deux Deux coups de 200 Voilà, c'est une carte aléatoire du coup Tu t'attendais à quoi en fait ? Bah rien Je prends Cadeau Ok Alors là on va aller du côté Bah de là-bas Parce que là-bas c'est trop dangereux Si on va à gauche Alors Je vais sacrifier la menthe Forcément Parce qu'elle est pas forte Et je vais monter Je vais monter ma tortue Ah elle est pas là Ah si ma tortue qui fait 2 de 6 de dégâts Voilà Là elle va attaquer à gauche Et à droite maintenant Non ma tortue elle est cheatée Ok Dites vous que j'ai fait des games Avec des monstres trop cheatés Et j'ai perdu en 1 tour Des fois il y a des monstres Qui sont trop cheatés Chez les adversaires Et ça ça me fait un peu chier Sauf que ça c'est un peu dommage Que les adversaires Des fois ils ont des monstres Encore plus cheatés que les nôtres Des fois c'est un défi Le jeu Le jeu est un défi Ok Je vais jouer un écureuil ici Je vais jouer L'enfant 13 Pour jouer Le Louveteau Voilà Il sacrifie l'enfant 13 Il a évolué Du coup c'est son pouvoir spécial Pour jouer L'enfant 13 Et le Louveteau Afin de jouer mon monstre ici J'ai fait une connerie Vous voyez là j'ai fait une connerie Parce que ma tortue Elle pouvait attaquer A gauche et à droite Et là elle ne peut plus attaquer Ni à gauche ni à droite Donc c'est un peu con C'est ce que je viens de faire Voilà Et du coup mon monstre Il va être détruit Au bout de 5 tours Voilà c'est vraiment cool Vraiment C'était très intelligent Don Alex Ah La vipère qui fait Ok la vipère Elle va me faire chier par contre Ok Ok la vipère qui va me faire chier Ok attendez je vais faire ça Tac tac Je vais sacrifier la vipère qui est là Ok On a gagné On commence à avoir un terrain de cité Mais là On est contour On est en zone 2 Zone 3 Je sais plus jure Zone 3 on va galérer Alors là je vais prendre un mot Ce qui montre qu'un seul sacrifice Kaycee Alors on va parler de Kaycee plus tard Je vous en dis pas plus pourquoi Mais Kaycee par exemple Que vous voyez là Elle a pas de visage Vous avez vu elle a pas de visage Mais elle a des effets spéciales Elle a un attaque De défense Elle a attaqué à gauche A droite Quand on l'attaque Elle fait un de blessure Sur le monstre Et il y a un seul de sacrifice Pour l'invoquer On va prendre le monstre On verra plus tard A quoi elle sert Et c'est stylé Intéressant qu'on ait une carte Comme c'était ici Bah du coup Je vais sacrifier Porc et pique Ça sert à rien Je suis désolé Et je vais mettre Ce pouvoir là Au loup Voilà Qui sera plus stylé Du coup mon loup A l'attaque porc et pique Maintenant Incroyable C'est incroyable en vrai Allez je vais aller à gauche Je vais tenter le diable Là c'est vraiment Je me tente Des risques de fou Ok donc Tous les monstres De type vol Ont la capacité De se déplacer A droite Au prochain tour C'est à dire Qu'ils vont attaquer Et le tour d'après Ils vont se déplacer A un Sauf si il y a un monstre A côté Il ne peut pas se déplacer Du coup Ok Alors Tac Je vais jouer L'écureuil Je vais jouer L'enfant 13 Tac Je vais jouer Casey Et je vais la jouer Ici Voilà On attaque Ok Ok J'ai plus d'enfant 13 C'est génial C'est génial C'est génial C'est grave génial Hop Ok Bon pour l'instant Le combat Je le gère Je le gère Je le gère Alors On va faire ça On va jouer ça là Hop Hop Je vais jouer ça ici Et on attaque Et je crois Je l'ai battu Ouais Mon deck Il est cheaté Vraiment C'est rare que j'ai un deck Aussi cheaté Pour le début d'une partie Là on débute le jeu Normalement on devrait mourir Au moins une fois Avant que le jeu commence vraiment Mais là on n'est pas mort On a géré On va prendre un monstre Qui demande Deux de sacrifice Ah Wapiti Oh trop bien Il y a deux dates d'attaque Quatre de défense Et il se déplace à droite A chaque tour Trop bien Ok intéressant Ah on va pas sacrifier un monstre Alors qu'est-ce qu'on va sacrifier Comme monstre du coup On a quoi Bah je pense qu'on va sacrifier Kayce Et euh Je vais donner ce pouvoir A mon Wapiti Ouais mon Wapiti Mon Wapiti va être trop fort Wapiti va être trop fort Regardez Il a trois pouvoirs Il peut se déplacer Il peut toucher l'adversaire Avec un pic Il se fait attaquer Et en plus Il va attaquer à gauche Et à droite Vraiment il est cheaté Mon Wapiti il est trop cheaté Normalement ce tour là on passe pas C'est le boss Ouais On va pas le passer On va pas le passer Pour l'instant On va devoir refaire une seconde game Les combats de boss Permettent de démontrer Les limites de tes aptitudes Avec une flamme Soit tu terrasseras Soit tu les trépasseras N'es craintes Tu peux garder la fumée Donc voilà Donc j'ai perdu Un de vie Donc moi j'ai qu'un de vie Lui il a deux vies C'est le défi de boss qui est chiant Un homme imposant Et assis près d'une marque Sommâtre Les pieds dans l'eau noire C'est le pêcheur Vous allez voir Vous allez rencontrer le pêcheur les amis Il récupère un hameçon Dans une pile de poissons pourri Il se lève Je suis le pêcheur Moi c'est le pêcheur Va pêcher C'est parti Allez on va jouer la fumée On va jouer un écureuil On va jouer l'enfant 13 On va jouer le loup Incroyable Vous allez voir vraiment C'est trop stylé Je vais jouer celle là Et là on a un monstre Qui a trois d'attaque De défense Quand il va se faire attaquer Bon là c'est pas possible Qu'il s'attaquer Parce que les monstres Ils vont sous l'eau Des poissons Mais quand il y a un monstre Qui l'attaquera Il mettra trois dégâts Ou un dégât Un dégât Parce qu'il y a un seul Ok Et coucou tout le monde Je sors d'un week-end marathon J'ai beaucoup d'arrangements à faire Mais je pose mon petit lurk Et coucou Nogo J'espère que tu vas bien De ton côté Et que ton week-end marathon S'est bien passé Et que tu as passé Un très bon week-end Et merci pour ton lurk En tout cas j'espère que tu vas bien Et c'est gentil On va faire un chalot Tiens en profiter Avant d'oublier Que voilà Que Nogo fait des lives Et que vous pouvez aller le voir Il joue à Zogo Approche du Dombouïd Il fait du fois De The Witcher Des fois il fait du multi Avec des gens aussi Donc allez le voir Et souvent le dimanche Il fait des lives multi Avec des gens De sa communauté Et des amis Donc allez le voir Et allez le soutenir C'est vraiment quelqu'un Que je kiffe Beaucoup Il est vraiment sympa Et c'est une des meilleures rencontres Que j'ai fait en 2024 En vrai Il y en a tellement en 2024 Que j'ai fait de belles rencontres Mais il en fait partie Donc allez le découvrir Il est vraiment cool Et j'aime bien le personnage Donc vous allez peut-être le kiffer aussi Ok on attaque Du coup on fait 5 de dégâts Il a perdu 1 de 2 vies Mais là Il y a le bug Voilà Il y a eu le bug du coup Trop rapide Trop tôt Donc là c'est trop tôt pour le battre Donc là pour passer le bug Ça va être trop dur Je ne sais même pas comment faire Pour passer le bug Ah attendez Là le bug Je passerai jamais Le bug Je vais me faire démolir C'est sûr Bon bah game over Allez je finis le tour Ok Donc là on est mort C'est obligé On ne pouvait pas gagner Cette première partie C'est le seul moment du jeu Où on a un bug Je crois que c'est La première partie qu'on fait Parce qu'en fait On ne peut pas gagner La première fois Il y a eu quelques personnes Qui ont réussi à gagner Et voilà Donc là c'est game over Mais c'est C'est un petit peu fait l'esprit On va dire Et voilà Et on se retrouve du coup Je ne sais où Hop Donc là on se réveille Et vous allez comprendre Pourquoi je vous ai parlé De Casey juste avant Je n'ai pas encore morte Ce n'est pas le purgatoire Mais si ça y ressemble Avant que tu t'en ailles J'aimerais te demander une faveur Je voudrais un souvenir de toi Ta propre carte de mort Donc voilà Donc Casey Qu'on a rencontré un peu avant C'était une carte de mort Mais une carte IA C'est un peu une carte Qu'on a de base dans le jeu Qui est ici Il y en a un ou deux comme ça Qu'on a de base dans le jeu Et là on va créer la carte Spéciale Donc si vous voulez Vous créez vos cartes Les amis On peut les créer Avec grand plaisir Vous dites Là de toute façon On va rigoler Par exemple je ne sais pas Un d'entre vous me dit Crée ma carte Qu'il te plaît Je lui mets son nom Et je vais créer sa carte On va rectifier ça Toi et moi Je veux que tu sois Le meilleur souvenir Qu'on puisse exister de toi Alors Voici quelques cartes De ton jeu médiocre On peut les mettre à profit Je t'en prie Choisis la carte Dont tu veux extraire le coup Ben je n'ai pas le choix C'est deux dans tous les cas Ben elle Un coût égal à deux gouttes de sang Encore une fois J'utiliserai sa puissance Et sa santé Ben le loup Voilà Cette carte Trois de puissance Et deux de santé Ok Maintenant Choisis une carte De laquelle seront extraites Les emblèmes Et ben l'enfant 13 L'emblème vie multiple De cette carte Voilà Et maintenant On va mettre un nom Donc là je vais mettre Le Donald Il reste plus qu'une petite formalité Le portrait Et voilà Il me fait la photo Et on a perdu cette game Définitivement Je suis prêt Oui Pas besoin de sourire Avec une tête chelou Pour la photo C'est cadeau C'est offert par la maison Du Donald C'est reparti Ok C'est reparti Et j'ai géré le level up Un nouvel adversaire C'est peut-être le bon Avec des eaux C'est peut-être plus facile Ok donc là Il y a de nouveaux trucs Qui vont être repris en jeu Etc Ne vous inquiétez pas Il y a des millions Et des millions Et re petit jeu J'espère que tu vas toujours bien Depuis tout à l'heure De ton côté Et que tu es en pleine forme Mon cher ami L'ingénio opossum Coute deux eaux Donc maintenant Il n'y a plus qu'il y a des gouttes de sang Mais il y a aussi La capacité eau Os Qui va rentrer en jeu Je vous expliquerai ça après Tu gagnes un os A chaque fois Qu'un de tes créatures meurt Peu importe la raison Voilà Simplement Oui ça va Ah bah c'est nickel Je vais vous montrer A quoi servent les eaux Donc là par exemple Je joue un écureuil Ok Je vais sacrifier l'écureuil Et jouer l'hermine Ok Hop Vous avez vu La mort de cette créature T'a permis d'obtenir un os Un os Vous dites un os Un os ou un os Un os hein D'accord Donc là j'ai un os Et quand j'en aurais deux Je pourrais invoquer les monstres L'opossum qui coûtent deux eaux Le jeu c'est un jeu de cartes en fait C'est ça Avec beaucoup de stratégie Mais pas non plus des millions de choix Des fois c'est très dur A faire les choix Donc on savera jusqu'à ce que tu l'utilises Ou que le combat se termine Comme Magic Non Magic c'est plus dur En vrai là il y a moins de En fait le jeu il y a moins de cartes En fait il n'y a pas non plus Des centaines de cartes Il y a moins une quarantaine Différente Pour le moment Enfin dans le jeu là Il doit y avoir une quarantaine Pour l'instant Après il y a d'autres choses Qui se passent dans le jeu Mais je ne peux pas vous en dire plus Il y en a une quarantaine différente Je dirais Donc là Par exemple Je vais l'attaquer Voilà Il n'y a pas de musique C'est vrai qu'il n'y a pas de musique C'est un peu dommage Au calme Voilà là j'ai deux eaux Vous avez vu Hop Là j'ai deux eaux maintenant Maintenant que j'ai deux eaux Je peux invoquer le possum Et sacrifier deux eaux pour l'invoquer Donc je vais jouer le possum ici Hop J'ai utilisé mes deux eaux Et j'attaque Avec le possum Hop Je vais faire ça Je ne vais pas faire le con J'ai sacrifié l'opossum Et ceci pour jouer ceci Ici Voilà Une attaque Et ça fait trois de dégâts Il va me faire trois de dégâts également Ne vous inquiétez pas J'ai la situation en main J'ai fait le con Ah j'ai fait le con Heureusement que j'ai gagné la partie Mais j'ai fait le con Ok Je vais vous montrer A quoi se servent les trucs du sac à dos Regardez Par exemple Hop Là je suis là Je vais tirer une carte Voilà Et là A droite vous avez des trucs ici Des objets Les objets du sac à dos Donc là par exemple Je vais utiliser cet objet Regardez ce que ça fait C'est Attention les Ceux qui ont la fobine du sang Je vous le dis maintenant Voilà Un point de dégâts bien mérité Donc je me suis arraché une dent Personnelle Donc je me suis arraché la dent Et je l'ai mis sur la balance Du coup Je ne pensais pas que tu le ferais Mais si je fais tout mec Je suis un mec à tout faire Hop Allez On va gagner la partie comme ça Avec plein d'écureuils Sur le terrain GG Ok Bon maintenant On retourne sur le terrain Donc vous connaissez l'histoire J'ai oublié ta figurine Ah Lève toi et va me la chercher Donc là on va chercher notre figurine Et elle est à côté du coffre Hop Je prends ma figurine Alors voilà Attendez Ça va trop vite Non c'est un bordel là Attendez Là vous avez vu Il y a un terrain Avec des cartes En gros Il faut Que de mon côté Je puisse reproduire Ce terrain Avec les cartes Exact Exact En termes d'attaque de défense Et le nom Et etc Et tout Tout doit être exact Il ne doit pas y avoir un bug Sur les sacrifices Sur l'attaque de la défense Sur les effets spéciaux Là il faut que j'ai Le petit du Wapiti Et l'écureuil Invoqué Comme ceci Et on aura quelque chose D'intéressant Qui va se débloquer Pendant la partie Bon On verra Alors Je vais ouvrir le livre Donc voilà Là je peux ouvrir le livre Et là j'ai tous les effets Des monstres A quoi ça sert Etc Pour que vous le compreniez mieux Vous regardez le livre Voilà N'hésitez pas Là je vous montre un petit peu Donc là on a les sacrifices De bienvenue Sacrificer une carte Ornée de cet emblème Accorde 3 gouttes de sang Au lieu de 1 goutte de sang Empêche une créature D'attaquer une carte Ornée de cet emblème Vie multiple On connait On connait Garde Quand une créature adverse S'efface à un emplacement Vide Une carte ornée de cet emblème Se déplace Vers cet emplacement Par exemple J'attaque Un emplacement vide S'il y a un monstre à droite Qui a cet emplacement Il va se déplacer vers l'attaque Et il va prendre les dégâts Un peu comme un bouclier Mais qui va se déplacer Voilà On va pas faire tous les trucs Il y en a beaucoup Il y en a énormément De trucs Et là regardez Quand on va regarder Sur ce truc là Donc il est marqué Bon prodigieux Une carte ornée de cet emblème Bloc une créature adverse Avec l'emblème vol A droite vous avez vu Il écrit 273 Vous avez vu ou pas Et quand je vais me lever Et que je vais aller ici Je vais écrire 273 Vous allez voir ce qu'il se passe Euh C'est là Ah attendez Euh Attendez 273 Hop Et là on a débloqué Une nouvelle carte Une punaise Oh Bonjour Je ne savais pas Si j'arriverais A m'échapper un jour Cette crypte En fer Est-ce que je Est-ce que l'hermine Est-ce que l'hermine Est-ce que l'hermine Est-ce que l'hermine Oui elle est dans mon deck Le loup abruti Il faut mettre un terme A cette folie Range moi ça Donc là le gars Il m'a dit de ranger ça Du coup Donc là on a débloqué Une nouvelle carte Et on a une clé Par contre On va mettre par la clé Par contre Hein Et la clé Hein Non on a une clé là Vous savez quand On va mettre par la clé Attendez C'est de voir comment je récupère la clé Il y a une clé normalement et je dois la récupérer Bah Je crois que c'est un bug Bon attendez on va faire un combat et on va voir après Est-ce qu'on pourra récupérer la clé Viens reprenons Alors attends non je récupère la clé maintenant Ok je pouvais pas parce que j'avais la figurine en main Donc on va ouvrir ça maintenant Tac Pas de bras, pas de clé Et là on a un nouveau truc qui a été débloqué d'accord Donc je vais vous montrer un petit peu C'est un mini jeu très marrant En gros il faut que je fasse 5 de dégâts à l'adversaire Donc là on va mettre 2, 3, 4 Et ça on avance Et là on lui fait 5 de dégâts Tac Et on débloque Allez Zard J'ai oublié que je l'avais mise là C'est bien tu peux l'ajouter à ton deck Tu pourras en tirer une de temps en temps Bon là c'est aléatoire Ensuite on fait le retour On va faire celui de droite Et on va faire Là il faut que je fasse 5 de dégâts Donc là mon monstre il avole Là je peux rien faire Donc là je fais 0 de dégâts Là je fais Ah je peux pas bouger celui-là Là je fais 3 de dégâts 4 de dégâts Ben là je fais qu'un dégâts pourquoi 3 ? Non là je fais 3 4 Attendez Attendez pourquoi ça ? Ah c'était celui qui vient de faire 5 de dégâts Non ? Non c'est pas lui Ok attendez là je vais essayer de comprendre l'énigme Alors Alors ça on peut pas jouer du coup Ça on peut jouer Ça on peut pas déplacer Ok alors je fais 3 de dégâts Ok Là on lui fait 4 Et lui il fait 2 à 1 Donc tu peux lui faire des dégâts après Ah non Lui on joue là et c'est bon Ah non pourquoi ? Ou alors je fais ça Je fais ça Non attendez j'ai pas compris là Pourquoi je peux pas lui faire 5 de dégâts ? Il faut que je joue des monstres en face En vrai il faut que je joue un monstre en face Là il me fait 3 de dégâts Non là il faut que je fasse ça Obligatoirement Non attendez On va tout jouer là Je lui fais 1 de dégâts Ok Là je lui fais 0 Ça je dois reculer Ça je peux pas reculer ça ? 4 de dégâts Ok Ah bah 5 de dégâts Ok j'ai trouvé Donc là on a débloqué des fourmis Des créations formidables Ces fourmis très bien Je vais les ajouter à ton deck Et les proposer aux prétendants Et prétendantes après toi Sachez que les fourmis C'est des cartes très intéressantes Pour la suite Ok on a 2 nouveaux mini-jeux On va les faire Alors Je lui fasse 5 de dégâts Alors là j'ai une fourmi Donc elle a 2-2 la fourmi En fait au plus que t'as de fourmis Au plus que l'attaque elle augmente Là c'est une 2-2 Une 2-2 Euh Ok Une 3-2 Une 4-2 Pourquoi ? Ah Ah non je vais pas bouger celle-là Je vais pas bouger celle-là Euh Euh Mais est-ce que je peux en mettre un Attendez je vais faire ça Ok c'est bon là ? Non Si je fais ça Bah je fais 5 Non 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 c'est pas bon C'est pas bon Pourquoi ? Pourquoi c'est pas bon ? Alors attendez je réfléchis Alors En fait Le fait que j'ai le logo fourmi Au plus que t'as de fourmis Au plus qu'elle monte d'un d'attaque Donc là elle a 2 d'attaque 3 d'attaque Ah Et bah je fais ça Parfait J'ai réussi Oh Un loup en cage C'est curieux On a débloqué un loup en cage du coup Je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert Donc là je vais vous faire avancer un petit peu le lourd du vieux Et tout pour que ça donne envie à certains de découvrir la suite On n'aura pas le temps de tout voir dans ce live Je vous le dis Ah là je lui fais 5 C'est vide Ah oui non c'est rond Ok Alors Un dégât Deux dégâts Trois dégâts Donc il fait 3 de dégâts Il fait 4 de dégâts Et non c'est bon il fait les 5 Pourquoi ? Ah attendez Je me fais 1 2 3 4 Euh Ok 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 Non non ça marche pas Alors attendez Pourquoi je fais que 3 de dégâts là je comprends pas Là je me fais 1 de dégâts On est d'accord Ici j'en fais 2 J'attaque en haut à gauche Et j'attaque en haut à droite Donc je me fais 2 de dégâts Là je me fais 3 de dégâts 4 de 4 de dégâts Bah je fais ça alors Ah attendez je fais ça Ça je recule Non Bah je fais ça Et C'est bon Non Oh Attendez Ah là c'est bon Là je fais 2 de dégâts Ok Là je fais 2 de dégâts Pourquoi je fais que 2 de dégâts Alors que là il n'y a pas de monstre Je ne comprends pas Non je fais 3 de dégâts J'arrive pas à comprendre Attendez je perds ça Et salut Eddy comment ça va Hello Et coucou Eddy comment ça te passe Ton après-midi J'espère que tu vas bien Depuis tout à l'heure On s'était croisé J'espère que tu vas bien Comment ça te passe ton dimanche Ton côté Tu peux le voir Nous on est sur un jeu De réflexion Et de De technique Là on essaye de D'avancer sur un jeu Qui s'appelle Inscription C'est un jeu de semi-carte Et semi En fait c'est semi-carte Semi-énigme Et résolution d'énigme Là on est sur une énigme Actuellement Et en gros c'est un peu Un jeu comme Yu-Gi-Oh Mais en très simple J'espère que tu vas bien D'ailleurs Et d'ailleurs J'ai aussi un petit shout-out Pour Eddy Vous ne connaissez pas Eddy Les amis Allez le voir Qui est Eddy Qui est Eddy C'est très simple Eddy c'est un streamer Qui joue Redemption en ce moment D'ailleurs Et il fait aussi Du Fortnite Le week-end Souvent je pense C'est à l'heure de l'après-midi Je ne me trompe pas Mais souvent Vous retrouverez sur Red Dead Redemption 2 En semaine En soirée Souvent Donc n'hésitez pas à aller le voir Et il est sur l'histoire principale De Red Dead Redemption 2 Actuellement Et une belle aventure En perspective Elle est assez longue Mais assez belle Donc n'hésitez pas à aller le voir Du coup Tu as bien résumé Merci Ah bah écoute J'ai l'habitude Avec les années aussi Ça fait genre Cinq ans que je stream Ouais Avec pas beaucoup de pause d'ailleurs On va avoir l'habitude Avec le temps Voilà Du coup Ça on peut le jouer Au final Mais quel est l'intérêt J'ai l'impression Qu'il manque un truc Ça on peut le jouer Hop Bon On va voir plus tard Comme ça je vais revenir au combat Euh Ok Bon On va continuer l'aventure On va voir ça plus tard Alors On continue Donc je vous explique un petit peu C'est un jeu On a des cartes Donc brièvement Je vais expliquer pour ceux qui arrivent Et qui sont en lurk Nous avons des cartes Les adversaires ont des cartes On doit détruire les cartes d'adversaire Pour attaquer les points de vie de l'adversaire C'est des dents Et si tu lui fais plus de 5 ou 2 dégâts dedans En fait vous avez une balance qui est au milieu Et au plus Et il faut que la balance elle fasse 5 De penchement De notre côté Du côté adverse pour gagner Voilà Et en gros c'est les dents C'est un petit peu les dégâts que prend l'adversaire Et le but c'est de battre l'adversaire Chaque partie Et en gros il y a plusieurs Et il y a des évolutions Il y a d'autres adversaires Il y a des boss etc Et là on est sur la deuxième partie Parce que la première on a perdu C'était scripté On était obligé de la perdre Voilà J'ai résumé Le fleuble coyote avec 4 misérables os On peut pas faire de miracle Donc là on a que des créatures avec des os Donc là c'est intéressant Ah Enfin on va pouvoir parler de ce pouvoir Donc le pouvoir qu'il y a cette cafard Qu'on va l'invoquer Quand la créature ornée de cette emblème meurt Donc imagine que je l'invoque Et on me le détruit Une copie t'as ajouté à votre main C'est à dire qu'elle revient dans ma main Elle n'est pas détruite définitivement Elle retourne dans ma main Et je peux la réinvoquer En utilisant les sacrifices nécessaires Mais si elle se rend fait détruire On la réinvoque Etc etc En fait c'est un monstre infini Mais on peut pas le rejouer directement Il faut attendre son tour Et qu'on a assez de sacrifices Pour l'invoquer Voilà Si tu peux te lever à nouveau A tout moment C'est bon pour la circulation sanguine Merci pour les conseils mec Mais bon On va aller à la boutique Alors Utiliser cet avantage Permette de faire voler Toutes les créatures Pendant un tour Tous mes monstres peuvent Toutes les créatures Toutes les créatures Toutes les créatures